Le 10 décembre 2000, la cité de l'espace annonçant qu'un chiffre très symbolique, celui du millième membre d'équipage à s'être élancé dans l'espace avait été franchi. Il s'agissait de l'astronaute américain Mark Polanski lors du vol STS-116 de la navette spatiale américaine. Mais si deux femmes astronautes étaient présentes lors de ce vol, seules 44 femmes dont une française avaient pu aller dans l'espace sur les 446 personnes à y être allées au moins une fois en 2006. En 2019, la situation n'avait guère évolué. 64 femmes pour 498 hommes, soit 11,4% des 562 personnes à avoir été envoyées dans l'espace. Ainsi, et malgré les tendances actuelles, l'espace reste un monde d'hommes où l'égalité des sexes n'est que peu présente. Et pourtant, tout aurait pu être différent. Car le 16 juin 1963, soit deux ans après le premier vol dans l'espace par Yorick Gagarin, l'URSS met en orbite la première femme cosmonaute de l'histoire, Valentina Tereshkova. Sélectionnée en 1962 avec 4 autres femmes, elle est finalement préférée du fait de ses liens avec le parti communiste. Elle n'a que 26 ans. Du 16 au 18 juin, elle effectue 48 orbites autour de la Terre, à 170 heures et 41 minutes dans l'espace. Elle reste encore aujourd'hui la plus jeune cosmonaute et la seule femme à avoir effectué un voyage dans l'espace en solitaire. Si à son retour, elle est présentée comme la figure de l'égalité entre hommes et femmes censée exister au sein du bloc socialiste et est fait héros de l'Union soviétique, Valentina Tereshkova ne revelra plus jamais. En effet, sa mission s'est mal passée. Elle a été handicapée par le mal de l'espace, a failli ne jamais revenir sur Terre et est très critiquée par les divers responsables du programme spatial soviétique. Pour l'historien américain Azif Sidiki, ces critiques ont aussi pu être le résultat de la misogynie ambiante puisque son collègue, German Titov, qui avait souffert de problèmes semblables, ne fut jamais véritablement blâmée. Valentina Tereshkova passe le reste de sa vie en tournée pour la propagande soviétique et occupe aujourd'hui un siège comme députée à la Douma. Mais bien que dès 1965, les autorités soviétiques prévoient le vol d'un équipage entièrement féminin avec une première sortie dans l'espace, il faudra attendre 1982 pour qu'enfin une deuxième femme, Svetlana Zavitskaya, revienne dans l'espace. La mort de Korolev, porteur du projet, en 1966 et la misogynie ambiante, très présente dans ce milieu, explique sans doute la dissolution du corps de femmes cosmonautes en 1968. Mais cette ambiance discriminante envers les femmes est surtout perceptible du côté des Etats-Unis qui aurait pu être précurseur dans les vols spatiaux féminins. Car dès février 1960, le médecin de la NASA Rudolf Lovelace lance le programme Penscola destiné à mesurer les capacités du sexe faible. 25 femmes pilotes sont réunies à la clinique d'Albuquerque au Nouveau-Mexique et sont soumises à la même batterie d'examens et de tests que leurs homologues américains du programme Mercury. 13 femmes sont finalement retenues avec des performances exceptionnelles, voire supérieures à celles des hommes. Mais elles n'étaient pas des pilotes militaires et risquaient de faire doublons au groupe Mercury 7. Le gouvernement américain met alors fin au programme. Jerry Cobb, l'une des femmes sélectionnées, essaya pourtant de mobiliser l'opinion publique en 1962 par l'intermédiaire de la presse et devant le Congrès, mais en vain. Les membres du groupe Mercury 13, surnom donné en hommage de Mercury, ne purent jamais aller dans l'espace. Il faudra donc attendre 20 ans avant qu'une deuxième femme n'aille enfin dans l'espace. 20 ans pendant lesquels ni les américains ni les soviétiques ne recruteront de femmes dans leur corps d'astronautes. Mais tout change en 1978, où 6 femmes, toutes docteurs, sont sélectionnées par la NASA. En effet, le nouveau programme Space Shuttle, qui donne la naissance à la navette spatiale américaine, permet d'envoyer des candidats non pilotes dans l'espace, permettant la formation de spécialistes de mission. Mais ce sont à nouveau les soviétiques qui tirent leur épingle du jeu. En effet, en juillet 1980, l'Union soviétique sélectionne 8 femmes, dont la première femme pilote des 16 soviétiques, Svetlana Zavitskaya. C'est elle qui, le 9 août 1982, devient la deuxième femme à aller dans l'espace. L'astronaute Sally Ride la suit en juillet 1983, sur le vol STS-7, en tant que première américaine dans l'espace. En juillet 1984, Svetlana Zavitskaya effectue la première sortie extravéhiculaire féminine de l'histoire. Elle est suivie de près par l'américaine Catherine Sullivan en octobre 1984. Mais à partir de 1985, nous assistons à la naissance de deux tendances complètement opposées sur l'envoi de femmes d'astronautes. Les Etats-Unis, notamment grâce à la capacité de leur navette spatiale, ne cesseront d'envoyer des femmes dans l'espace durant toutes les années 90. Ainsi, l'astronaute Shannon Lucid effectuera quatre missions différentes entre 1985 et 1995. Quand en 1992, Mike Harrell Jamison deviendra la première femme afro-américaine de l'histoire à aller dans l'espace. En 1995, l'astronaute Aileen Collins deviendra la première femme à piloter une navette spatiale. Quand en 1999, elle sera la première femme à prendre le commandement d'une mission. D'ailleurs, au cours de cette mission, elle acquit le surnom d'Aileen Lerock pour avoir réussi à faire face avec succès à la panne de deux ordinateurs et à une fuite d'hydrogène. Mais ces années seront aussi marquées par une autre première, celle des premières femmes mortes dans le cadre de la conquête spatiale. L'astronaute Julie Tarlen Resnik et Christa McAuliffe perdirent la vie le mardi 28 janvier 1986 lors de l'accident de la navette spatiale Challenger. Christa McAuliffe devait entre autres devenir la première civile à aller dans l'espace. Au total, dix femmes astronautes partent à bord de la navette de 1984 à 1994 tandis qu'aucune cosmonaute ne volera pendant ces années. Si une mission était néanmoins prévue dès fin 1985 avec un équipage entièrement féminin, le rapatriement en urgence d'un occupant de Salyutset et la grossesse de Svetlana font annuler la mission en septembre 1986. Le grand retour d'une cosmonaute russe dans l'espace se fera en 1994 avec Vladimirovna Kondakova qui séjournera sur Myr. Elle volera une deuxième fois en 1997 en tant que spécialiste de mission sur la navette spatiale Atlantis. Parallèlement, d'autres femmes autres que américaines russes iront dans l'espace. C'est le cas de la britannique Hélène Patricia Sherman en 1991 ou de la canadienne Roberta Bondar en 1992. Le 17 août 1996, la française Claudie Agnier devient la première française et première astronaute de l'ESA dans l'espace. Docteur en médecine et docteur en sciences. Elle effectue un vol de 16 jours au bord de la station orbitale Mir. Par la suite, en plus d'effectuer un second voyage dans l'espace, Claudie Agnieré sera aussi deux fois ministre au sein d'un gouvernement. Elle est aujourd'hui ambassadrice et conseillère auprès du directeur de l'agence spatiale européenne. Si les années 80-90 ont vu le retour durable des femmes dans l'espace, les années 2000 et 2010 montreront combien cette présence reste néanmoins fragile et minoritaire. Car les femmes ne veulent que pendant les années où beaucoup de personnes sont envahies dans l'espace. En période de crise pour les agences spatiales, les hommes sont toujours préférés aux femmes. Ainsi, au début des années 2000, l'agence Roscosmos a par deux fois annulé l'envoi de la cosmonaute Nadezhka Kujeliana vers l'ISS. En effet, l'agence, faisant face à de gros problèmes d'argent, préfère la remplacer par les deux premiers touristes de l'espace, les millionnaires Denis Tito et Mark Shuttleworth, qui ont chacun payé 20 millions de dollars pour voyager à bord des Soyouz. Mais c'est aussi le cas de la NASA, qui après l'accident de la navette colombien en 2003, préférera n'envoyer aucune femme en 2004 au bord des Soyouz. De même, le directeur de l'agence aérospatiale russe, Loury Koptev, déclarera après cet accident que l'envoi des femmes cosmonautes sur la Station Spatiale Internationale ne sera pas pour bientôt, amenant Nadezhda Kujeliana à prendre sa retraite en 2004. Intégrée au corps des astronautes de RKK Energia depuis 1994, elle aura donc attendu un vol pendant 10 ans pour finalement ne jamais voler dans l'espace. De plus, et ce malgré les nombreux accomplissements des femmes astronautes depuis les années 90, celles-ci doivent continuer à faire face au machisme latent de certaines agences spatiales. En 2008, lors de la rentrée atmosphérique de la mission TMA-11, un dysfonctionnement provoque une décélération plus importante que prévu, mettant à mal le premier vol d'un équipage à majorité féminin au bord d'un Soyouz. A cette occasion, le directeur de l'agence Anatoly Perminov aurait fait une sortie machiste. Ce préférent est une tradition navale archaïque, selon laquelle un équipage à majorité féminine portait malheur. Il aurait déclaré qu'en Russie, il existe certains mauvais présages au sujet de cette sorte de choses, mais grâce à Dieu, tout s'est finalement bien terminé. Naturellement, à l'avenir, nous nous efforcerons de nous assurer d'une façon ou d'une autre que le nombre de femmes ne dépasse pas le nombre d'hommes. Lorsqu'un journaliste lui a demandé des éclaircissements, il aurait continué en disant que ce n'est pas de la discrimination. Je prétends juste que lorsqu'il y a une majorité de femmes, certains types de comportements irrationnels ou autres se produisent. C'est tout ce que je dis. De même, suite au vol de Liu Yang, la première taïkonote chinoise en 2012, faisant de la Chine la troisième nation à envoyer des femmes en orbite par ses propres moyens, un commandant en chef du programme spatial chinois déclara que les candidates devaient obligatoirement être mariées, afin de s'assurer qu'elles sont physiquement et psychologiquement plus nues, qu'elles devaient avoir naturellement accouchées, afin d'être en mesure de supporter le choc du voyage, ou encore qu'elles devaient avoir les dents blanches, une haleine fraîche, pas de pieds caleux et pas d'odeur corporelle, afin que la cohabitation soit plus facile dans le minuscule laboratoire spatial. Le centre de taïkonote de la Chine a par la suite réfuté ces déclarations. Néanmoins, il confirma que le mariage était une préférence, mais pas une limitation stricte dans le choix de ses candidates. Enfin, la condition féminine dans l'espace reste difficile et soumise aux contraintes d'un environnement spatial dangereux et exclusivement pensé par et pour des hommes. D'après l'astronaute Philippe Perrin, après deux sorties extravéhiculaires, il est extrêmement déconseillé aux collègues femmes d'avoir un enfant, trop risqué pour le bébé, en raison des rayonnements solaires qui abîment les gamètes. Les femmes désirant un enfant doivent donc généralement faire une croix sur leur désir de maternité, à moins de recourir à l'autoconservation de visite. Ainsi, près de la moitié des femmes astronautes n'ont pas d'enfants, qu'en près de la moitié des hommes en ont d'eux. De même, dans l'espace, les règles sont généralement proscrites, car seules les toilettes de la partie russe sont adaptées à la menstruation. Ainsi, se rendre chez les russes revient à signifier à tous ces messieurs qu'on a ces règles, d'après le docteur Brigitte Coda. Ainsi, la majorité des femmes optent pour la pilule en continu, qui permet aussi d'éviter de tomber enceinte dans l'espace, limitant donc aussi les risques de rapatriement sanitaire d'urgence. Il faudra attendre octobre 2020 pour que la NASA équipe enfin l'ISS de son tout nouveau Universal Waste Management System, ou Système Universel de Gestion des Déchets, développé pendant 6 ans. Le système de collecte d'urine ainsi que le siège a enfin été adapté à l'anatomie féminine. Néanmoins, ce type de détail, hélas caractéristique d'une non prise en compte des femmes astronautes, a tout de même empêché la première sortie spatiale 100% féminine en 2019. L'astronaute Anne McClain avait besoin d'une combinaison de taille M pour effectuer sa sortie, mais la NASA ne disposait que d'une seule de ces combinaisons à bord de l'ISS. Elle a donc préféré son ensemble M à sa collègue Christina Koch et a été remplacée par un collègue masculin. Finalement, le 18 octobre 2019, les astronautes Jessica Mayer et Christina Koch purent réaliser, et sans problème de combinaison, cette sortie tant attendue dans l'espace. Si les années 90 ont permis aux femmes d'entrer durablement dans la conquête spatiale après le vide des années 60-70, leur présence reste néanmoins difficile et minoritaire. Depuis 1963, aucune année ne fut paritaire, et les hommes constituent toujours au moins 75% des astronautes qui décollent chaque année. Ainsi, bien que trois quarts des femmes envoyées dans l'espace soient américaines, celles-ci ne constituent que 14,5% de toutes les astronautes de la NASA. C'est encore pire chez Roscosmos, où les femmes ne constituent que 3,3% de tous les cosmonautes. Les femmes sont aussi sous-représentées dans les équipages et parmi les commandants, et n'ont réalisé que 5% de toutes les sorties extravéhiculaires. Sur Terre, un constat semblable parmi les candidats. A la sélection menée par l'ESA en 2008, seulement 10% des candidats étaient des femmes, soit le même pourcentage qu'à la sélection de 1985 d'après Claude Agnoret. En 2005, moins de 10 candidats étaient envoyés par Energia devant la commission médicale pour Roscosmos. Pourtant, plusieurs organisations essaient de promouvoir la condition de la femme dans l'espace. C'est notamment le cas de l'astronaute Sally Ride, qui a créé l'entreprise Sally Ride Science, qui vise à promouvoir l'éducation scientifique auprès des filles. En 2015, l'ESA et SIPA Press organisèrent une exposition photographique intitulée Space Girl Space Woman, à travers de 18 reportages inédits sur trois générations de femmes des quatre coins du monde. La présence des femmes dans l'espace semble aussi devoir se renforcer dans les années 2020, puisque Roscosmos annonçait en 2019 la constitution d'un équipage entièrement féminin, alors que la NASA prévoit l'arrivée d'une américaine sur la Lune lors d'une des missions Artemis à partir de 2024. Et pourquoi pas, un jour, l'arrivée d'une équipe entièrement féminine sur Mars ? Merci beaucoup d'avoir écouté et regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux, ainsi que de vous abonner et de liker les vidéos si elle vous a plu. On se retrouve très rapidement, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, nous viserons toujours la Lune, car même si on la loupe, on finira dans les étoiles. Sous-titrage ST' 501